Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée des classes fourniture scolaire. Aujourd'hui j'ai décidé en ce dimanche d'aller faire les achats pour ma fille qui est juste derrière. On va donc se munir de sa liste de rentrée des classes donc en route pour le CP. Donc évidemment ma fille rentre dans mon école, moi je suis la maîtresse de CM2, elle sera donc en CP avec ma collègue et j'ai la petite liste. Donc chers parents, voici la liste de fournitures dont votre enfant aura besoin pour son année de CP. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Un cartable pouvant contenir un grand cahier format 24-32, un porte-vue 120 vues minimum. J'espère qu'on va trouver tout ça parce que moi je vous avoue que c'est la première fois où je fais vraiment des achats avec une liste et tout puisque c'est sa rentrée de CP. En maternelle, il n'y avait pas spécialement besoin de grand chose à part un sac à dos avec parfois du change ou des boîtes de mouchoirs, des trucs un peu comme ça mais il n'y avait pas besoin de fournitures. Et c'est vrai que moi je me rappelle des miennes quand j'allais à l'école donc ça fait ça fait tout bizarre de le faire pour sa fille, vraiment c'est tout bizarre. Donc une trousse avec un stylo bille bleu, encre non effaçable, stylo bille vert, encre non effaçable, c'est bien de préciser parce que je sais qu'en tant que maîtresse des fois c'est un peu casse-pieds ces stylos là. Un crayon gris, une gomme, une paire de ciseaux, un taille crayon avec réservoir, un bâton de colle, alors évidemment on va faire des réserves, une deuxième trousse avec des feutres et des crayons de couleurs, une règle graduée de 20 cm, pas en métal, important de le préciser. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une ardoise avec des feutres Véléda, pour le sport un sac à dos avec une paire de chaussures de basket, un pantalon de survêtement, un short ainsi qu'un gobelet en plastique avec le prénom donc tout ça, les trucs de sport, je ne vais pas le faire tout de suite, je ferai ça vers le mois d'août je pense. Une boîte de mouchoirs en papier, chaque enfant dispose dans sa classe d'impôts avec une réserve, ils peuvent ramener leur réserve dès le début de l'année, plusieurs crayons gris, stylos, feutres Véléda, etc. Et colle, évidemment, cordialement la maîtresse. Allez, let's go Kayla, achetez tes petites fournitures. De quoi ? J'en ai déjà plein de trousses ! T'as pas de trousses ? Non j'ai dit j'en ai plein de trousses ! Oui t'as déjà plein de trousses ! J'en ai dû une pailleter où j'avais déjà mes pinceaux et je les ai mis dans la peau, je les ai pris sur mon bureau. Une autre trousse, une autre trousse ! Oui parce qu'on a déjà, il y a mamie qui a déjà acheté une trousse et moi j'en ai acheté une aussi à action avec des petits stylos. Oui t'as déjà des trousses donc on va acheter ce qui nous manque. Et on a reçu un colis hier de MAPED, du site MAPED qui nous a envoyé des petites choses. Du coup je vous montrerai ça aussi, ça peut peut-être vous intéresser. D'ailleurs il y a des petits trucs sympas, Harry Potter et tout. donc ça peut être très très cool. Donc on va d'abord acheter ce que nous on peut. On va essayer de voir si on trouve le fameux karta parce que c'est quand même on va dire le plus gros achat. Et puis et ben let's go Kayla ! On y va ? Oui ! On y va 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 ! était Sous-titrage ST' 501 ... On a terminé nos petites courses. Honnêtement, Kéla a été très sage. Elle prenait ce qu'il fallait, mais sans absolument prendre les marques ou prendre les choses avec des dessins particuliers. Sauf le cartable. Elle voulait absolument un cartable gris clair avec un petit cheval et une princesse dessus. Mais bon, gris clair, je le sentais mal pour l'année. La connaissant, il aurait été sale au bout de deux semaines. Hein, Kéla ? Et ça aurait été pas rentable. Du coup, là, on a pris un cartable bleu foncé très beau avec des petites touches de rose. Il est très très sympa. Honnêtement, tout a été sponsorisé par ma carte bleue dans cette vidéo. Il n'y a aucun partenariat. J'ai flâné avec ma fille à Auchan. Moi, je fais particulièrement mes courses à Auchan. Et du coup, là, ça me disait bien d'aller à Auchan. J'ai hésité à... Je voulais aussi aller à Bureau Vallée. Mais bon, écoutez, ma foi, j'ai fait ce qui était ouvert en ce dimanche. Et Bureau Vallée, j'irai peut-être à l'occasion pour moi, pour mes achats. Même si je n'ai pas besoin de grand-chose cette année pour ma classe. Donc, ça devrait aller. Et c'est vraiment sympa de faire les magasins pour sa fille, la rentrée des classes. C'est bizarre, en fait, parce que ça me rappelle trop quand je le faisais avec ma mère. Et ça m'a fait bizarre de retourner dans les rayons comme ça, de fouiner. De voir les rayons remplis de cartables, de crayons gris, de stylo bi bleu. Tout ça, ça m'a fait trop bizarre. Vraiment, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Vous me raconterez-vous en commentaire si vous avez déjà fait la rentrée des classes pour vos enfants ou pas du tout. En rentrant, on vous montre un petit peu tout ce qu'on a appris de plus près. Et je vous montrerai le fameux colis MAPED. Là, c'est une collaboration. Et du coup, on a des petits challenges à faire avec MAPED. Donc, on fera ça, je pense, cet après-midi, en fin de journée. Comme ça, Kayla, elle pourra regarder un petit peu les fournitures, regarder ce qui lui plaît, préparer son cartable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît vraiment jusqu'ici, que ça vous intéressera. Et ça vous rappellera un petit peu votre enfance. Et si vous êtes en plein dans les fournitures, j'espère que ça ne vous aura pas trop saoulé de voir les miennes. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Kayla, tu dis au revoir ? Au revoir. Je vous retrouve à la maison quelques jours après. Je n'ai pas pu vous montrer tout de suite après nos petits achats avec ma fille ce qu'on a appris. Donc, vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo, on a pris ce fameux petit cartable-là pour elle qui reste basique. Je n'ai pas pris une marque particulière. Je sais que certaines d'entre vous, pour la première entrée de leurs enfants en CP, achètent un sac de certaines marques. Moi, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose en sac. Donc, on va parler de plusieurs marques, Kipling, etc. Mais je ne me suis pas penchée sur l'histoire. Je sais que Kayla, malheureusement, elle ne prend pas très très soin de ses affaires. Je n'avais pas envie d'investir 100, 150 euros ou même 80 euros dans un cartable qui va se retrouver dans un état lamentable. Parce que Kayla, vraiment, clairement, ne prend pas soin de ses affaires. Je vous jure, je la connais. Et du coup, j'ai pris quelque chose, enfin, elle a choisi, et avec moi un petit peu pour l'aider, quelque chose de foncé. Parce qu'elle salit beaucoup ses affaires qu'elle a. Elle ne prend pas trop soin, elle fait tomber, elle traîne par terre. Par exemple, des baskets, une fois, une paire de baskets blanches, ça a duré une journée. Le soir, elle est revenue et elles étaient foutues. Mais foutues, déchirées, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, pourtant, c'était de la marque. Donc, là, voilà, on a pris ça. Il y a une petite pochette devant qui n'est pas mal du tout. Il était à 36 euros, si je ne me trompe pas, mais il y avait une réduction sur la carte après au champ. À l'intérieur, il y a deux petites pochettes, on va dire ça comme ça. Vous avez quelque chose ici pour mettre une étiquette, ici aussi, donc c'est pas mal. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez un truc au milieu pour séparer en deux. Je lui ai pris, du coup, la trousse qui était assortie pour aller avec, sa petite boîte de mouchoirs qui était dans la liste de l'école et un porte-vue qu'elle a mis. Et voilà, un porte-vue tout simplement, violet, qui fait 120 pages parce qu'il en fallait un pour sa classe. Donc, je vais évidemment commander pour elle des étiquettes qui se collent sur ses affaires pour que rien ne soit perdu. On va essayer de faire ça bien. Et pour que, comme je vous l'ai dit, elle ne prend pas soin, je répète, elle ne prend pas soin de ses affaires. Je vais essayer vraiment de mettre des étiquettes sur tous ses stylos, ses crayons et tout ça pour que tout soit de retour tous les jours dans sa trousse. Je vous montre nos autres achats. Donc, la poubelle n'était pas très chère, autour de 3 euros. Donc, comme on va repeindre toute sa somme au mois d'août, ça ira logiquement dans sa déco de chambre. Ça, c'est pour mon fils parce que je pense que pour l'école, il va en avoir besoin. Donc, j'en ai pris deux pour sa classe à lui. Moi, je me suis quand même pris un petit accessoire. Vous étiez nombreuses à me dire comment ça t'as pas les pastels, les Stabilo Pastels de chez Stabilo. Donc, eh ben non. Donc, j'en avais pas, j'en avais d'action, etc. Mais j'avoue que je les utilise pas souvent. Donc là, je m'en suis pris quand même des pastels. Je les mets dans ma trousse, super maîtresse, maîtresse en or, pour les utiliser dans mes agendas, mes planeurs, etc. Donc, ça, c'est pour moi. Ma fille a voulu absolument une ardoise. Alors, c'est Bic Veleda. En fait, j'en ai plein ici des ardoises, mais elle voulait absolument celle-ci, là, qui est un peu orange fluo, là, qui est très jolie de ma foi. Bon, après, elle a coûté 2,20€, donc ça va rester raisonnable. Pas forcément un achat hyper utile, puisque j'en avais un, mais c'est pas grave. Je lui ai acheté pour son bureau un petit pot comme ça, à crayon, à feutre, à stylo, à ce qu'on veut, quoi. Avec écrit « Hello », il est très mignon. Je lui ai pris, au niveau de la marque Bic, des crayons gris ou des crayons à papier tout simple, HB. J'aime bien ceux-là, ça a ses références pour moi quand j'étais petite, c'est ce que j'ai acheté. Au niveau de la colle, j'en ai plein dans ma classe, mais je lui en ai pris de chez Scotch. J'avais oublié à quel point, c'était pas donné quand même les cols, j'avoue. Et alors, moi, je préfère acheter de la marque au niveau des cols, que ce soit UHU ou Scotch ou Cléopâtre. Mais là, à Auchan, il n'y avait pas beaucoup de cols Cléopâtre, il n'y avait pas de l'eau, en tout cas. Donc là, j'ai pris Scotch parce qu'il y a un gros pot et des petits pots. Elle a absolument voulu prendre les ciseaux Maped, comme ça. Elle en voulait deux, un pour la classe et un pour l'école. Donc confort, c'est les Sense of 3D. Au niveau des crayons de couleur et des feutres, on a resté chez Bic, parce que ça reste des basiques. C'était autour de 2€. Il y en a quand même pas mal, 24 ici, au niveau des crayons de couleur et 18 au niveau des feutres. C'est des pointes fines pour les feutres. On a pris deux règles. Il n'y en avait qu'une sur la liste de classe, mais elle en a voulu une deuxième, donc on a pris une deuxième. Dans la liste de classe, il y avait les fameux feutres Velleda, donc les stylos Velleda pour l'ardoise. Donc j'ai repris avec le petit effaceur parce que je sais qu'elle va le perdre dans l'année. Ensuite, j'ai repris un taille crayon qu'elle a choisi et des gommes basiques. Là, on regarde l'extraordinaire. Stylos verts et stylos bleus parce que la personne, ça ne la demandait que ça. Et au niveau des stylos bleus, on a pris des stylos un peu plus suns, avec des petites décorations. Et on est resté chez Bic. Au niveau de mon ticket de caisse, j'en ai eu pour 82€ pour elle. Et puis de voir juste mes feutres pastels, sachant que mes surligneurs étaient à 4,50€. Sinon, le reste, ça restait raisonnable. Et le cartable était à 36€, mais j'ai récupéré 7€ sur ma carte Auchan. Et la trousse était à 5,90€. Donc voilà pour tous les petits achats pour la rentrée de classe pour ma fille. Et comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un colis Maped aussi, avec des petits challenges à faire. Du coup, je voulais vous le montrer ici. Et je pense que dans la vidéo, je vous retrouverai un petit peu les challenges. Je vous en reparlerai aussi sur Instagram, si ça vous intéresse. Mais je vous avoue que ce colis, je l'ai reçu juste avant d'aller faire mes courses de rentrée de classe pour ma fille. Mais je ne l'ai pas regardé avec elle. Et je ne l'ai pas regardé moi aussi. J'ai juste ouvert comme ça pour voir si tout était bon. Et je n'ai pas regardé en profondeur. Donc il y en a sûrement des doublons avec ce que j'ai acheté. Mais ce n'est pas grave, ça. Ça sert énormément. De toute façon, si ça ne sert pas pour mes enfants, ça servira pour ma classe. Ce n'est pas perdu. Tout ce que je reçois en collaboration ou parfois que j'achète, c'est aussi pour mes enfants. Mais aussi pour ma classe. Et là, MAPED organise plein de challenges pendant l'été. Donc du 1er au 25 juillet, c'est terminé maintenant. C'était un challenge de transport peu commun. Où il fallait fabriquer son moyen de transport de rêve à partir de fournitures MAPED recyclées. Et on pouvait envoyer les photos sur le site MAPED. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Du 26 juillet au 15 août, on a un challenge Harry Potter. Et celui-ci, on va y participer. Il fallait télécharger... Enfin, il faut télécharger le blason de ta maison préférée de Poudlard. Donc moi, ça va être Poufsouffle. Et ma fille, elle est serpentin puisqu'elle est passée sous le chapeau dans ma classe. Et il faut le colorier et le décorer dans sa chambre. Donc ça, ça va être fait. Et on enverra notre petite photo challenge. Je vous partagerai ça de toute façon sur Instagram évidemment. Du 16 août au 4 septembre, c'est le thème Mon Monde de Demain. Où il faut dessiner son monde de demain. Et du 5 septembre au 30 septembre, c'est Cosmicolor. Coloris ton coloriage cosmique préféré et décore ta chambre avec. Donc c'est pas mal du tout. Donc ça, je vais regarder un petit peu sur le site MAPED Challenge. Et puis c'est relevé des petits défis comme ça, un petit peu fou. C'est cool, la chauve pour les enfants, pour faire participer. Les enfants, c'est vraiment top. Donc nous, aujourd'hui, on va réaliser, je pense, enfin aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va ouvrir le colis. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'elle est là, je pense, et même peut-être qu'elle est rane. Parce que Kijia, il est un petit peu petit. On va colorier nos maisons Poudlard préférées. Donc ça, on va le faire. Et le monde de demain aussi, je pense qu'on va commencer à le faire pour voir ce que ça peut donner. Donc je vous montrerai ça évidemment dans cette vidéo. Et puis après, j'enverrai des petites photos sur le site de MAPED Challenge. Je ne sais pas ce qu'on gagne parce que ce n'est pas précisé. Mais j'imagine que sur le site, vous aurez sûrement plein d'informations. Et puis si vous gagnez des petites choses, c'est toujours cool. Même 2-3 fournitures scolaires, ça fait toujours plaisir. Je vois que MAPED, cette année, a sorti toute une collection Harry Potter. Et ça, je pense que beaucoup de mes élèves vont en avoir dans ma classe. Je vous le rappelle, je fais une classe de CM2 et j'ai le thème Harry Potter. Donc on a la trousse Harry Potter et elle est trop belle. Je trouve qu'elle est vraiment bien comme ça. Aux couleurs, donc bleu, rouge, jaune. Et il n'y a pas de vert, tiens de serpentin, mais elle n'est pas mal du tout. Ouais, très très sympa, je l'aime beaucoup. Et au niveau Harry Potter, on a les crayons gris Harry Potter qui sont juste trop beaux. C'est cool que la marque MAPED sorte un peu des crayons, des choses un peu Harry Potter sans que ce soit le truc officiel qui coûte un bras. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ils ont même fait le petit ciseau Harry Potter. Oh, la petite paire de ciseaux là, c'est super cool. Et alors là, ah ouais, oh la la, il y avait bien une ardoise Véléda, mais une ardoise blanche, quoi, tout simplement, mais aux couleurs d'Harry Potter. Oh, c'est trop bien. Ah, je n'avais pas vu. Bon, ça, ça sera pour Mac, effectivement, ça ne sera pas pour ma fille, de toute façon, elle a la sienne maintenant. Mais ce sera pour Mac, donc c'est un petit peu des cadeaux pour moi, tout ça, dis donc. Ah, on a les feutres Harry Potter. Vous voyez, j'ai acheté des choses, je n'aurais pas dû. En plus, eh, trop bien. Ils nous ont mis un petit aimant là sur le bord. Regardez, un petit aimant Harry Potter et les feutres comme ça qui ont l'air d'être des feutres. Est-ce que ce sont les feutres qui sont ? 12 feutres et ils sont lavables. Donc ça, c'est vraiment bien avec la petite trousse parce que du coup, c'est dans une trousse avec une fermeture et tout. Donc c'est vraiment bien. Au niveau emballage, là, c'est vraiment bien pensé. On a aussi les feutres comme ceci avec, alors ceux-là, ce n'est pas Harry Potter, mais pareil avec la petite trousse comme ça. Donc c'est très, très bien. Trousse zip, c'est vraiment pratique, je trouve. Et ah, mais ce n'est pas des feutres, je vous dis des bêtises, c'est des feutres pour l'ardoise. Mais attendez, c'est génial, toutes les couleurs qu'il y a. Je suis choquée. Regardez, tout ça, ce sont des feutres ardoises et vous avez vu combien il y en a ? 12. 12 feutres ardoises dans une trousse comme ça. Mais c'est génial. Mais ça, c'est génial. Ah, Harry Potter, ils ont fait aussi la collection de règles. Mais c'est génial. Bon, excusez-moi, je vais dire génial tout le temps. Donc on a la grande règle Gryffondor, on a l'équerre Serpentard et serre d'aigle. Et on a le rapporteur Poussoufle. C'est super bien. Non, mais je trouve ça trop, 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 trop bien. Vous allez les revoir dans ma classe, ça c'est sûr et certain. On a aussi le petit taille-crayon Gryffondor Harry Potter. Donc ça, c'est trop bien. Je pense qu'il doit exister dans toutes les maisons. Eh bien, écoutez, vous allez rire, mais dans mon champ, je n'ai pas vu tout ça. Je n'ai absolument pas vu tout ça. Donc je ne sais pas si j'ai mal vu, peut-être. Mais je vais en vérifier du coup quand j'y retournerai. On a un autre taille-crayon comme ça avec un petit peu un goût. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Au final, ma fille, elle n'aurait pas dû acheter tout ça. Il y a des choses que j'aimerais peut-être me faire rembourser. On a encore une règle comme ça, 20 cm. Ou sinon, je mettrais dans sa réserve. Non, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre dans sa réserve. Je ferai une boîte réserve pour elle parce qu'on ne sait jamais avec Keïla. On a des crayons de couleur Dio. Donc il y a 12 crayons, mais comme ils sont une couleur de chaque côté, ça fait 24. Et alors, je trouve l'idée trop bien. Donc je vais vous montrer. Je trouve l'idée trop bien parce que, honnêtement, c'est rare de finir des crayons de couleur à part le rouge ou le jaune qui sont des couleurs qui sont beaucoup utilisées par les enfants. Donc vous voyez, d'un côté, il y a une couleur. De l'autre, il y a une autre couleur. Donc c'est vraiment une bonne idée, ça. Donc minimum de place, efficacité. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. On a des mappettes, des fameux surligneurs aussi, colorés, les couleurs basiques. Ah, on a les gommes à reporter. Mais pourquoi ils n'ont pas mis pour le souffle ? Là, ils ont un truc contre le souffle. Donc on a Gryffondor, Cerbeg, Serpentard. Et elles sont sympas. Elles ont des formes un peu biseautées. Comme ça, c'est vachement sympa. C'est original. C'est vraiment original. Il nous reste quelques petits articles. Et on a vraiment le tout pour la rentrée des classes dans ce colis. Ça va être trop bien. Et je pense que Kayla va se régaler. Dans une boîte métallique. Donc ça, c'est cool. Vous savez, pour conserver et pour le garder précieusement. On a... Oh, trop bien ! On a un mini rapporteur de mini équerre. Donc qui rentre dans la boîte. Une mini règle. Non mais ça, c'est la boîte parfaite pour la géométrie, quoi. Non mais c'est vraiment... Alors les parents de ma classe de l'année prochaine qui passent par ici, achetez ça pour vos enfants. C'est génial. Au moins, ils vont arrêter de perdre leur matériel. Vous mettez le gros brénom sur la boîte et c'est parfait. Dedans, vous avez deux compas avec... Oula ! Avec un crayon gris et une petite gomme. Donc vous avez vraiment tout le matériel pour réaliser en géométrie tout ce qu'il faut. Vraiment, elle est très sympa cette petite boîte. Tout en métal comme ça. Super ! Je vous la remontre de plus près parce que ça peut peut-être intéresser un paquet de parents. Hop ! On a des crayons gris ou des crayons papier HB Black Peps Energy et qui sont donc avec une petite gomme. Donc ils sont noirs les crayons en fait de base. C'est marrant ça. Et... Ah ouais, regardez ! Ils sont colorés comme ça. J'espère que vous les voyez bien. Donc ils sont colorés et au bout, vous avez une petite gomme. Ils sont super beaux. Ça, je trouve que pour des ados, des collégiens, ça peut vraiment être sympa d'avoir la petite touche comme ça un peu qui change de l'ordinaire. C'est vraiment une super idée. Allez, on a une autre petite gomme comme ça dans un sachet. Donc ça, c'est des gommes assez basiques de chez Mappel. Donc ça, c'est très bien. Et pour finir, on a un feutre. Non, c'est pas un feutre. Non, c'est un crayon quatre couleurs Mappel. Comme ça, il y a un design un peu sympa. Il est vraiment beau là de twin tip en version médium au niveau du stylo. Vous avez en fait deux embouts ici pour mettre noir et bleu. Et en bas, stylo vert et stylo rouge. C'est trop marrant comment c'est fait de la collection Cosmic. Et un dernier toujours de la collection Cosmic. Un dernier article. C'est une paire de ciseaux comme ça, un peu rose-violine. Et c'est vraiment sympa cette collection Cosmic. J'aime bien. Donc c'est dans le challenge numéro 4. Donc du 5 septembre au 30 septembre. Cosmic Color. Colorie ton coloriage cosmique préféré. J'ai hâte d'aller voir ça d'ailleurs. Ça m'intrigue. Donc vous voyez, on a plein de choses à réaliser avec mes enfants. Donc on va s'attaquer au Harry Potter. Oui, the best of the best. On va prendre les crayons, les feutres qu'il y a là. Et on va se faire des petits coloriages Harry Potter très 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 vite. Sûrement demain d'ailleurs. Ce colis est juste dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je vous mettrai les liens en bas en info si ça vous intéresse pour les challenges et pour les articles. N'hésitez pas à regarder un petit peu de plus près dans vos rayons pour la rentrée des classes. Parce que je sais que vous allez être tous en bas de rentrée des classes très prochainement. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les petites images de moi et mes enfants en train de colorier et de réaliser nos petites photos. Et de toute façon on se retrouve sur Instagram. J'espère que cette vidéo un peu vlog, unboxing, présentation de mes petits articles de rentrée des classes vous aura plu. Direction le CP pour ma fille et moi de retour pour la troisième année en CM2. C'est ma troisième rentrée de CM2. Donc j'ai hâte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais même si je suis en vacances et que j'essaie de profiter un maximum. Ça fait trop d'excitation. T'as la rentrée des classes. C'est toujours une petite excitation. Et depuis petite. Donc j'imagine que vous aussi. Allez on n'hésite pas. Si vous aussi vous êtes excités, contents, pas pressés. Je dis bien pas pressés. Mais contents de cette nouvelle rentrée. De ces nouveaux objectifs. Et plein de nouvelles choses. A découvrir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Sûrement aussi une vidéo rentrée de maîtresse. Pour la fin août. Parce que oui comme d'habitude je vous présenterai ma rentrée des classes. Avec ma déco de classe. Les nouveautés que j'ai préparées. Et puis on se retrouve aussi dans des futurs titchi vlogs comme d'habitude. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à très très vite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.